Boston Terrier vs Bulldog français. Comparaison des races de chiens. Vous essayez de choisir entre un Boston Terrier et un Bulldog français comme prochain ami toutou ? Ces deux races ressemblent à des frères et sœurs, mais leurs histoires distinctes ont créé des différences entre elles. Découvrez ce qui distingue ces deux-là. Pour un œil non averti, le Boston Terrier et le Bulldog français peuvent sembler être des chiens très similaires. En fait, ils ont des histoires et des tempéraments très différents. Lorsque vous comparez le Boston Terrier au Bulldog français, comment pouvez-vous décider lequel est le complément parfait à votre famille ? Comme le Foxhound et le Beagle, les Franchis et les Boston Terriers sont souvent confondus, mais ce sont des races très différentes et distinctes. Ils ont des tendances comportementales, des traits physiques et des personnalités différents. Alors que les deux races ont été élevées pour être des animaux de compagnie, les Bulldogs français sont plus calmes que les Boston Terriers. Discutons de cela et d'autres similitudes et différences entre le Boston Terrier et le Bulldog français pour vous aider à choisir l'animal de compagnie idéal pour votre style de vie. Histoire de la race Bien qu'ils puissent ressembler à de proches cousins, le Boston Terrier et le Bulldog français ont un ancêtre Bulldog similaire mais des histoires de races très différentes qui divergent il y a plus de 150 ans. En fait, ils ont été développés sur différents continents, comme leur nom l'indique. En conséquence, les Boston Terriers et les Bulldogs français ont des tempéraments, des niveaux d'activité et des exigences de formation différents. Boston Terriers Les Boston Terriers ont commencé comme chiens de combat. Tous les Boston Terriers descendent d'un mélange blanc de terriers anglais et de Bulldogs nommés Judge. Le juge a été amené de Liverpool, en Angleterre, à Boston, dans le Massachusetts, puis vendu à l'américain Robert C. Hooper en 1870. Le juge a été accouplé à une petite femelle blanche semblable au Boston Terrier nommé Jeep, et des années d'élevage sélectif ont transformé le sport sanguin Bulldog. En un chien de compagnie amical. Initialement appelé Rounded, Bulleted ou Bull Terrier, le Boston Terrier a été nommé d'après la ville où il a été développé en 1889. Souvent appelé « American Gentleman » grâce à sa fourrure à motif smoking, le Boston Terrier est le chien officiel du Massachusetts et mascotte de l'Université de Boston. Les Bostons ne sont que l'une des dix races de chiens originaires d'Amérique. Bulldogs français Les Bulldogs français, ou Bulldogs français, sont devenus populaires parmi les Parisiens au milieu des années 1800. Au milieu des années 1800, le jouet Bulldog a été amené par des dentelières d'Angleterre en France et croisé avec d'autres races, comme les Carlins ou les Terriers. Vers la fin du XIXe siècle, la popularité du « Bulldog français » s'est propagée à travers l'Europe et les États-Unis. Les Américains ont insisté pour élever des Bulldogs français avec leurs oreilles de chauve-souris désormais classiques plutôt que les oreilles traditionnelles de Rose Bulldog. Les oreilles de chauve-souris sont désormais une caractéristique distinctive du franchi qui est reconnu dans le monde entier. Le Bulldog français est l'un des chiens les plus populaires en Europe et aux États-Unis. Apparence Bien que ces races se ressemblent beaucoup, la plus grande différence réside dans leur coloration. Alors que le Boston terrier et le Bulldog français peuvent être de taille et de forme similaires, avec de grandes oreilles dressées et de petites queues en tire-bouchon, il existe plusieurs différences entre les deux races. La plus grande différence entre les deux races et leurs couleurs Les terriers de Boston ont un « manteau de smoking », de blanc et de noir, de brin jet ou de phoque, brin foncé. Les Bulldogs français, quant à eux, se déclinent dans les variétés de couleurs suivantes. Brin jet Brin jet et blanc Brin jet et fauve Fem Fauve et blanc Crème Blanc Blanc et brin jet Blanc et fauve Bien que leur taille et leur forme puissent sembler similaires, les terriers de Boston ont tendance à être plus petits et plus maigres que le Bulldog français musclé. Les deux races ont également des formes de tête différentes. Là où le Boston terrier a une tête carrée avec peu ou pas de rides, le Bulldog français a une tête plus carrée avec de nombreuses rides. Les terriers de Boston et les Bulldogs français peuvent avoir une apparence similaire, mais leur personnalité et leurs besoins en matière de vie familiale sont nettement différents. Si vous ne pouvez pas décider quelle race vous conviendrait le mieux, portez une attention particulière à cette section pour vous aider à ramener à la maison la race parfaite pour votre famille et votre style de vie. Tempéraments Les Boston et les Franchis ont des tempéraments très différents. Alors que les Boston terriers aiment à peu près tout le monde, qu'ils aient deux ou quatre pattes, les Bulldogs français ont tendance à être un peu plus difficiles avec leur affection. Les Bulldogs français aiment leur famille, mais ils peuvent ne pas s'entendre avec les chats, les autres chiens ou les jeunes enfants à moins qu'ils ne soient bien socialisés en tant que jeunes chiots. Les terriers de Boston peuvent être des casaniers discrets si c'est ce que leur famille préfère, mais ils sont tout aussi heureux et assez énergiques pour rejoindre leur famille dans toutes leurs aventures, même les plus actifs comme la randonnée, tant qu'il ne fait pas trop chaud, comme ils sont sujets au coup de chaleur. D'un autre côté, les Bulldogs français surchauffent assez facilement et préfèreraient rester à la maison dans le climatiseur avec un humain de patate de canapé plutôt que de se promener dans les bois. Les deux races sont sujettes à l'anxiété de séparation, bien que les Bulldogs français semblent être encore plus collants que les terriers de Boston et ne se portent pas bien lorsqu'ils sont laissés seuls à la maison toute la journée. Les Boston terriers et les Bulldogs français sont tous deux membres du groupe non sportif et conviennent mieux comme animaux de compagnie que comme chiens de travail. Exercer Les Boston terriers ont besoin d'environ 15 à 30 minutes d'exercice de plus chaque jour que les franchis. Les terriers de Boston sont plus énergiques et actifs que les Bulldogs français. Ils ont besoin d'environ 30 à 45 minutes d'exercice quotidien alors que les franchis ont besoin d'environ 15 à 30 minutes. Les Boston terriers ont aussi besoin de stimulation mentale, sinon, ils s'ennuyeront et déchireront le carré de poids. Les franchis peuvent passer un moment simplement à se prélasser. Alors que les deux races peuvent bien s'adapter à la vie en appartement avec seulement de courtes promenades quotidiennes, seul le Boston terrier peut également être actif. Les Bulldogs français ont tendance à surchauffer très facilement et ne sont pas des compagnons d'exercice approprié. Les Bulldogs français ne savent pas non plus très bien nager et pourraient être en danger s'ils sont laissés en liberté dans une cour avec une piscine. Si vous êtes un guerrier du week-end qui aime être actif le week-end et se détendre à la maison pendant la semaine, le Boston terrier conviendra mieux, tandis que le Bulldog français est le meilleur ami du casanier. Entraînement Les terriers de Boston ont tendance à être plus faciles à dresser que les Bulldogs français. Les deux races peuvent être têtues lorsqu'il s'agit de s'entraîner, mais les Boston terriers ont tendance à être un peu plus désireux de plaire que le Bulldog français à la forte volonté. Le renforcement positif et la cohérence sont essentiels à l'entraînement de l'une ou l'autre race, bien que le franchi, avec sa personnalité clownesque, puisse apporter sa propre touche à ce que vous lui demandez. Les techniques d'entraînement basées sur la punition ou la domination sont susceptibles de détruire l'esprit du Boston terrier ou du Bulldog français. Ils dépendent fortement de leur lien avec leur peuple et avoir des dommages à ce lien peut causer des problèmes psychologiques. Si vous avez des questions sur la formation, contactez un dresseur de chien local pour obtenir des conseils sur la façon de travailler avec votre Boston terrier ou votre Bulldog français. Si vous aimez les sports canins, les Boston terriers ont l'énergie et l'intelligence nécessaires pour participer à des sports canins comme l'agilité. Les Bulldogs français ont souvent des problèmes respiratoires pire que les terriers de Boston et ne sont pas bien adaptés aux sports canins. Alors que presque toutes les races de chiens peuvent être socialisées pour vivre en paix avec des animaux domestiques ou des enfants, les Boston terriers sont naturellement plus amicaux avec toutes les créatures que le Bulldog français plus réservé. Santé Le Boston terrier et le Bulldog français ont des problèmes de santé similaires dont il faut être conscient. Un domaine où le Boston terrier et le Bulldog français sont assez similaires est leur problème de santé. Comme ils sont tous deux des races brachycéphales, à face plate, avec des queues en tire-bouchon, ils sont sujets à bon nombre des mêmes problèmes de santé. Les deux races sont sujettes aux problèmes de santé suivants. Effondrement de la trachée et autres problèmes respiratoires. Hémivertèbres, un échec dans le développement des os de la colonne vertébrale. Maladie du disque intervertébral, IDD. Luxation rotulienne. Problèmes oculaires. Coups de chaleur. De plus, les Boston terriers sont sujets à la surdité d'une ou des deux oreilles, tandis que les Bulldogs français sont sujets aux allergies cutanées. La meilleure façon d'augmenter vos chances d'obtenir un Boston terrier ou un Bulldog français en bonne santé est de rechercher attentivement les éleveurs lorsque vous recherchez un chiot. Les éleveurs de chiens réputés effectueront des tests de santé, tels qu'une évaluation de la rotule, une évaluation ophtalmologique, un test bar, une évaluation de la hanche et un examen cardiaque, sur les chiens qu'ils ont l'intention d'élever. Les deux races ont des espérances de vie similaires. Alors que le Bulldog français vit environ 10 à 12 ans, le Boston terrier a une espérance de vie légèrement plus longue de 11 à 13 ans. Acheter un chiot à un éleveur réputé qui effectue des tests de santé sur ses chiens reproducteurs, donner à votre chien une alimentation saine et s'assurer qu'il ne devient pas en surpoids peut tous contribuer à prolonger la vie de votre chien. Nutrition Nourrir votre type Boston ou franchi de haute qualité formulée pour les petits chiens est le meilleur pour leur santé. Le Boston terrier et le Bulldog français n'ont besoin que d'environ une tasse de croquettes par jour et ils coûtent à peu près le même prix pour se nourrir. Ils sont tous les deux susceptibles de suivre un régime de petite race. Ils sont également tous deux enclins à être gourmands en matière de nourriture, donc des croquettes à faible teneur en calories peuvent aider, ainsi que la surveillance de la consommation de friandises. Il existe plusieurs aliments qui, selon nous, fonctionnent bien pour le Bulldog français, et vous pouvez trouver cette liste d'aliments ici. Il est bon de noter qu'ils peuvent souvent s'ennuyer avec une croquette sèche standard, on ne peut pas leur en vouloir, et peuvent mendier de la nourriture humaine ou des restes de table. Plus est-ce qu'ils sont sujets à l'obésité, il est préférable de leur laisser leurs croquettes nutritives. Nous avons également un guide nutritionnel complet pour nos aliments préférés pour chiens Boston terrier. Il est bon de noter que le Boston terrier est bien connu pour ses flatulences, donc les aliments riches en fibres, les probiotiques et l'extrait de yucca peuvent aider. Il existe également une liste d'aliments pour chiens pour chiens gazeux que nous recommandons également pour votre Boston qui brise le vent. Toiletage Un bain occasionnel tous les mois environ est idéal pour les deux races. Heureusement, les terriers de Boston et les Bulldogs français ont des besoins de toilettage similaire et nécessitant peu d'entretien. Les terriers de Boston perdent généralement très peu, tandis que les Bulldogs français sont des excréteurs légers et amodérés. Les deux races bénéficieront d'un brossage avec une brosse en caoutchouc de style curry, comme le Zoom Groom, une fois par semaine pour enlever les poils lâches et répandre leur huile naturelle. Les deux races ont besoin d'un bain occasionnel, mais si vous prévoyez de les laver plus d'une fois par mois, utilisez un shampoing très doux conçu pour les chiens et envisagez également d'utiliser un après-shampoing. Ces races sont toutes deux sujettes à la peau sèche, et un lavage fréquent peut aggraver la peau sèche. Les deux races sont sujettes aux tâches de larmes et doivent avoir le visage essuyé quotidiennement, tandis que les Bulldogs français doivent également nettoyer leurs rides régulièrement pour éviter les plaies ou les infections. Prix des chiots Attendez-vous à payer plus pour un Bulldog français qu'un Boston terrier ? Si vous choisissez d'acheter un chiot, le prix des Boston terriers varie généralement entre 700 dollars et 2700 dollars. Grâce à leur popularité, les chiots Bulldogs français coûtent généralement entre 1200 dollars et 8000 dollars, selon la qualité de la race. Si vous êtes assez chanceux pour trouver un Boston terrier ou un Bulldog français dans un refuge ou un refuge, les frais d'adoption peuvent être aussi peu que 100 dollars à 400 dollars. Les Bulldogs français sont la quatrième race de chiens la plus populaire dans la cassée, et les terriers de Boston sont la 21e. Grâce à leur popularité, de nombreux éleveurs cherchent à gagner de l'argent rapidement et ne souhaitent pas améliorer la santé ou la qualité de la race dans laquelle ils se spécialisent. Les chiots des usines à chiots et des éleveurs de basse cour peu recommandables sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé et de comportement en raison de mauvaises pratiques d'élevage. Ne soutenez pas ces pratiques parfois cruelles. Recherchez ces signes avant-coureurs pour éviter les mauvais reproducteurs. Vous ne pouvez pas visiter les chiots sur place. Le chiot est disponible en animalerie. L'éleveur ne vous pose aucune question pour s'assurer que vous serez un bon parent d'animal de compagnie. Il n'offre aucune garantie de santé. Vous ne pouvez pas rencontrer les chiens parents. Les éleveurs réputés veulent avoir les chiots les plus sains et les envoyer dans les meilleurs foyers. Ce sont des indices que votre chiot est susceptible d'être en bonne santé et heureux. Dernière pensée. Les terriers de Boston et les bulldogs français sont tous deux d'excellents chiens de famille, et l'une ou l'autre race peut convenir à votre famille. Bien qu'ils puissent se ressembler, ils ont des personnalités différentes qui s'adapteront mieux à différentes familles. Là où le Boston terrier est grégaire, aime tout le monde et a l'énergie de rejoindre sa famille dans des aventures. Le bulldog français ressemble au carlin et est réservé aux nouvelles personnes ou aux animaux de compagnie et préfère un mode de vie sédentaire. Les deux races ont de faibles besoins de toilettage et bon nombre des mêmes problèmes de santé et leur apparence similaire peuvent rendre encore plus difficile le choix de la race qui vous convient le mieux, avouez à votre famille. J'espère que ce guide vous a donné les informations dont vous avez besoin pour décider si le Boston terrier ou le bulldog français est le meilleur animal de compagnie pour votre famille et votre situation. Quoi qu'il en soit, vous êtes certain de vous retrouver avec un compagnon de famille adorable qui vous adorera, même si vous vivez dans un appartement en ville plutôt qu'une maison rurale ou de banlieue avec une cour. Sous-titrage Société Radio-Canada